Bonjour, bonjour à tous, je suis Éloi Choplin et j'ai le grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui aux premières loges pour écouter une chercheuse hors du commun, vous allez le voir. Je vous propose de partir à la découverte d'un projet soutenu par la Fondation BNP Paribas dans le cadre de son programme Climate and Biodiversity Initiative, c'est le projet Notion. Nous verrons ensemble que ce projet cible plusieurs des objectifs de développement durable et comme tout projet d'envergure, il souligne l'interdépendance des objectifs et l'approche holistique nécessaire et déterminante qu'il faut pour bien comprendre les enjeux de développement durable. Le projet que nous allons ensemble rencontrer va nous montrer l'impact de l'infiniment petit sur l'infiniment grand, sacré voyage. De la rue Rossini à Marseille, du bivouac à l'IRD à Marseille, il n'y a qu'un pas, un pas que nous franchissons allègrement dans ces conférences. Le plus simple pour moi, c'est quand même de vous présenter Mar Benavides que nous rencontrons aujourd'hui. Alors pour présenter une invitée en 2021, si on veut faire une économie de mots, le plus simple c'est d'aller voir son compte Twitter. Ça donne au moins une idée. Océanographe microbienne reliant les échelles spatio-temporelles des processus microbiens dans l'océan. Ce que j'en comprends, c'est que Mar Benavides cherche. Elle cherche à comprendre les interactions entre les microbes marins et leur environnement. Mar est chargée de recherche IRD à l'Institut méditerranéen d'océanologie. Et nous allons voir avec elle à quel point les toutes petites choses, vous savez, ces choses microscopiques, minuscules, dont on ne se soucie pas du tout, eh bien toutes ces petites choses peuvent avoir un impact à des échelles colossales. Nous allons entendre parler de nanotechnologie, de biologie moléculaire, de géochimie, d'échelles spatio-temporelles. Et si comme moi, vous étiez nul en sciences nates à l'école ou en maths ou en physique, vous comprendrez quand même tout grâce aux talents nécessaires et efficaces de vulgarisation scientifique de Mar. Nous allons voir à quel point ce projet Notion, soutenu par la fondation BNP Paribas, peut aider à comprendre le rôle des phytoplanktons marins dans la création de ressources pour l'humanité, comment l'infiniment petit peut rendre des services écosystémiques. J'espère que vous êtes confortablement installés, respirés, soufflés et ensemble, plongeons aux côtés de notre invité dans un univers trop méconnu. Mar, vous allez être notre guide, nous allons plonger à vos côtés et je pense qu'on en ressortira avec une meilleure compréhension du rôle de l'infiniment petit dans la régulation du climat. Mar, je vous laisse la main, c'est à vous. Bonjour à tous, comme vous le savez certainement, car vous l'appriez à l'école, la Terre est surnommée la planète bleue. Et pour cause, les océans recrouveront 71% de la surface terrestre. Ça, vous le savez aussi. Je suis certaine aussi que vous avez également entendu parler du rôle des océans dans les changements climatiques. Les océans permettent de capter un cas de CO2 présente dans l'atmosphère. CO2 que nous rajoutons à une partie en raison de nos activités industrielles. Jusqu'ici, rien de nouveau. Mais savez-vous comment les océans captent ces CO2 ? Et une fois captés, qu'ils font-ils de ces CO2 ? Ce que nous savons, c'est que les océans sont en train de changer. Or, si les océans sont en train de changer, puisqu'ils représentent 71% de la surface terrestre, en fait, c'est toute la planète qui change. En effet, pourquoi aujourd'hui perdent-ils peu à peu leur capacité à absorber les CO2 ? Quel est leur rôle dans le changement climatique actuel et pour les décennies à venir ? Beaucoup de questions dont les réponses sont encore incertaines. J'ai toujours été attirée par les océans, par la mer, par l'eau. Mon père était le responsable de l'équipe de voile espagnole, et moi, je m'appelle Marc. C'est peut-être tout simplement une question de destin. Très tôt, je me suis donc dit que j'allais étudier les océans, et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui à l'Institut de Méditerran de sonologie. Je vous propose ainsi de plonger au cœur des océans pour mieux le comprendre. Mais avant de faire le grand son, j'aimerais vous poser une petite question. Savez-vous combien de gouttes d'eau se trouvent dans un litre d'eau ? Il y a environ 20 000 gouttes d'eau dans un litre d'eau. Cela veut dire que dans un petit aquarium de 50 litres seulement, vous avez déjà un million de gouttes d'eau. Alors imaginez dans une piscine, dans un lac, dans une rivière, dans un fleuve, dans une mer, dans l'océan, des milliards, des milliards, des milliards de gouttes d'eau. Mais le plus fascinant, c'est de prendre une seule de ces gouttes d'eau et de rentrer à l'intérieur. Qu'allons-nous découvrir ? Eh bien, ça. Eh oui, dans la goutte d'eau, il y a de la vie. Il y a du saut au planton, comme les copépotes, du phytoplankton, comme les diatomées, ou encore des millions de minuscules bactéries et même des virus. Ils s'habitent tous ensemble. Parfois, ils sont de bons amis, ils se facilitent dans la vie. Parfois, ils font des collaborations ou même des compétitions. Vous vous imaginez qu'ils ne parlaient pas, au moins pas avec des mots comme nous. Mais ils sont des mécanismes de communication, comme les signes chimiques ou encore les mouvements. Pour exemple, les petites bactéries, elles sont capables de sentir la trace d'un grand copépote d'eau lors de son passage près d'elles. C'est fascinant, non ? Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les phytoplankton. Les phytoplankton sont des micro-algues, des petites plantes vivantes en suspension dans l'eau de mer. La plupart des espèces de phytoplankton sont 100 fois plus petites que les fourmis de votre jardin. Bien plus petites que l'un de vos cheveux. Ainsi, vous ne les verrez jamais à l'œil nu, même avec une loupe. Mais ils sont pourtant belles et belles. Quand vous poutagez dans une rivière, quand vous pouvez manier dans un lac ou quand vous allez à la plage, ils sont là. Des milliards, des milliards, des milliards de phytoplankton dans des milliards, des milliards, des milliards de gouttes d'eau. Ça donne une tournée, n'est-ce pas ? Ils sont donc absolument partout, mais personne n'en parle jamais. D'ailleurs, quand je vais à l'aquarium, à la fin de la visite sur la livre d'or, je demande toujours où sont passés les phytoplankton. Ils ne sont jamais mentionnés. Je vous encourage à faire la même chose lors de votre prochaine sortie à l'aquarium pour le temps semble contre cette injustice. Mais pourquoi je vous parle de ces organismes invisibles dans l'Union ? Bon, ils ont un pouvoir incroyable. Ils sont capables d'absorber les CO2 de l'atmosphère. C'est ces CO2 qui réchauffent notre planète. Donc, tous ces pouvoirs d'absorption, c'est quelque chose qui va aider la planète et le climat. Alors, bien sûr, il y a une partie de ces CO2 qui se dissout directement dans notre mer sans s'invasion de phytoplankton. C'est un peu comme la machine se destine pour faire de l'eau gazeuse, si vous voulez. Mais les phytoplankton, ils sont capables également de capter une partie de ces CO2. Ils les transforment et les incorporent dans leur petit corps pour se reproduire. C'est grâce à ces CO2 et à la lumière du soleil que ces cellules pourront se reproduire. Ils font donc de la phytoplankton, tout à fait comme les plantes sur Terre. Toutes ces phytoplankton ensemble possèdent moins d'un pourcent de toutes les plantes présentes sur Terre. Donc, ils sont bien, bien petits. Par contre, chaque année, ils font autant de photosynthèse que toutes les plantes terrestres ensemble. Donc, ils sont très petits, mais très puissants aussi. Par contre, pour y parvenir, les phytoplankton ont besoin du soleil, mais également d'azote. Tout comme les ingrains sont nécessaires pour faire pousser les cultures sur Terre, l'azote fournit la valeur nutritive dont les phytoplankton ont besoin pour se développer dans l'océan. Et c'est là que ça s'écorce. Il y en a fait très, très peu d'azote dans les océans. Regardez ces cartes. Vous les voyez. Il n'y a plus d'azote sur les côtes, sur les zones polaires. L'azote se trouve également dans les profondeurs sous-marines. Donc, on va remonter d'azote pour alimenter les phytoplankton. Mais dans la surface, il n'y a presque rien. Vous voyez toute la partie violette qui montre qu'il n'y a pas d'azote sur 60% de la surface des océans. 60% ! C'est beaucoup. Dans ces zones centrales des océans, vous avez un effet d'énormes masses d'eau qui forment des couches superposées. Là, l'eau ne bouge pas au très peu de façon verticale. Ainsi, ces couches forment des estrates, comme une sorte de bouchon. L'eau de profondeur, donc, ne peut pas remonter la surface et donc ramener l'azote pour les phytoplankton. Ces déserts océaniques constituant dans cette industrie de mer, très pauvre un azote. C'est ce que vous voyez à gauche. Alors, ce qu'à droite, vous avez une eau plutôt riche de l'azote. C'est que vous avez plutôt l'habitude de voir très des côtes. Mais là, normalement, si vous m'avez bien suivi, vous devez me demander comment les phytoplankton, qui ne sont pas à la côte mais au milieu des océans, où il n'y a pas de l'azote, pouvoir alors se reproduire et capter les CO2. Eh bien, ils arrivent grâce à mes plantons préférés, ce qui constituait le corps de ma recherche, mes chouchous, les diastrophes. Les diastrophes, quoi, dit-elle ? Bon, tout simplement, dit veut dire de, aso, c'est l'azote, trophose, c'est nourriture en grec. Donc, les diastrophes sont tout simplement les microbes qui bouffent l'azote. Azote, en fait, il est un aplan. Notre atmosphère est composé de 70% d'azote. Mais c'est un azote inerte. Les diastrophes sont en fait les seuls organismes capables d'utiliser l'azote atmosphérique. Incroyable, non ? Ici, sur l'image, vous avez des exemples de diastrophes en forme de cercle, c'est de sa gauche. Il s'agit de la crocosphère. Les autres à droite, en forme de bâtonnets, sont les trichodesmumes. Ce sont en fait que deux espèces, mais on croit qu'il y a des centaines dans la mer, voire des milliards. Pour mes petits diastrophes, transformer l'azote implique un grand investissement énergétique. Tout pour finir pour donner cet azote transformé à la communauté. Les diastrophes sont ainsi les véritables samaritains de l'océan. C'est comment on fertilise un naturel. Mais l'océan, il est en train de changer. La pollution, l'acidification, la perte d'oxygène, le réchauffement, vont-ils favoriser ou défavoriser les diastrophes ? Comment les changements climatiques affectera-t-il l'activité et la diversité des diastrophes ? Difficile à dire, puisqu'on ne connaît pas ni leur nombre exact, ni l'entendu de leur diversité. Seules cinq espèces n'étaient étudiées dans l'océan et les espérances de simulation du changement climatique n'ont été testées que sur deux d'entre elles. Avec mon projet Notion, mon travail est donc de participer à la compréhension de ces diastrophes et leur comportement à venir. Les diastrophes sont bien petites, mais leur impact sur la planète est énorme. C'est pour ça que pour étudier les très très grands, les océans, il faut regarder d'abord l'infinitement petit. Pour cela, je vais commencer à réaliser des tests en laboratoire. Nous récréons les conditions de changement climatique et observons comment les diastrophes y réagissent. Sur la photo que vous voyez, nous avons créé les cylindres nous-mêmes. C'est tout un système de tubes, de valves, de lumière qui simule le lever, le coucher de soleil. Je vous passe les détails, mais croyez-moi, ce n'est pas de la tarte. Nous prenons donc des diastrophes et nous réalisons des simulations. Par exemple, un scénario possible serait que le bouchon que j'évoquais tout à l'heure s'est dourcissant grâce au réchauffement global. Autrement dit, l'eau stratifiée se mélangerait encore moins. Dans ce tel cas des figures, les diastrophes qui sont capables de transformer l'azote de l'air seront indispensables à l'azote de phytoplantons. Un second scénario pourrait être que ces diastrophes profitent du changement climatique. Imaginons que la température moyenne de l'océan augmente. Cela pourrait avoir des effets bénéfiques sur la prolifération. Mais il faut savoir s'il n'y aurait pas d'autres conséquences sur l'ensemble de l'écosystème. En étudiant ces phytoplantons, les questions que nous nous posons sont donc cruciales pour notre avenir. L'océan pourra-t-il continuer à piéger les CO2 ou pas? Si le nombre de diastrophes venait avancé dramatiquement, quelles seront les conséquences? Si la température montée ou si l'océan devenait plus acide, comment vont-ils se comporter? Pour répondre à toutes ces questions, nous devons mobiliser de nombreuses disciplines comme la chimie, la biochimie, la physique de fluide. Rappelez-vous, nous étudions des cellules microscopiques dans des gouttes d'eau au milieu des énormes océans. La cellule, en elle-même, a déjà sa propre chimie et de chimie. Une mélodie dans laquelle elle se trouve contient plus ou moins d'oxygène, plus ou moins de sel. Et puis, en plus, la goutte d'eau, elle bouge. Elle se déplace au long de l'océan, ce qui complique notre oeuvre. Avec mon groupe de recherche à l'Institut de Méditerranée d'Océanologie, j'essaie ainsi de construire des ponts entre les minuscules et les globules. Nos résultats de ces expériences en laboratoire vont nourrir des modèles globaux de l'océan qui nous permettent de faire des prédictions du futur. C'est un peu comme quand on regarde la météo qui nous donne une prévision pour le jour s'avenir, mais dans un plus long terme, voire des dizaines d'années, comme le climat. Pour ça, nous sommes obligés de collaborer avec des spécialistes sur différentes disciplines. Et ça, c'est une bonne chose. Cela veut dire que nous nous attaquons à des sujets complexes. En fait, nous sommes tout au début de l'histoire, que nous avons à peine commencé les projets en juillet 2020 et il nous reste trois ans de projets. Ces complicités sont un moteur pour moi, car elles doivent nous pousser à être curieux et à nous informer. Je suis absolument convaincue que plus nous connaissons la façon dont fonctionne la planète, plus nous serons responsables. Avec les projets Notion, c'est exactement la même chose. Vous vous souvenez de cette image. Il ne faut pas simplement savoir que les océans sont essentiels dans le changement climatique. Il faut comprendre pourquoi les mécanismes qui sont en jeu, les difficultés à surmonter, les efforts à fournir. J'espère aussi vous avoir convaincu que pour cela, il faut regarder et s'intéresser à l'infinitement petit pour comprendre certaines conséquences à l'échelle mondiale qui expliquent le fonctionnement global de notre planète. C'est un peu comme l'effet papillon, c'est l'effet phytoplaton. Alors, la prochaine fois que vous entendez parler de l'acidification des océans ou de le réchauffement de leur température, pensez qu'une partie de la réponse pour comprendre tous ces phénomènes et connaître les conséquences dans les décennies à venir sont en fait invisibles à l'œil. Ce qui est visible est la conséquence de l'invisible. Merci, Mar. Merci pour cet exposé brillant, ce voyage. Nul doute que désormais, quand on ira visiter un aquarium, quand on pourra à nouveau retourner dans les aquariums, à la fin, sur Livre d'Or, on posera juste la question où sont passés les phytoplatons et notamment les diazotrophes. Vos chouchous à vous, Mar. C'était très didactique et intéressant. Bravo pour cette simplification du sujet. C'est vrai que c'est un sujet très complexe et aborder la complexe avec simplicité et le sourire. C'est chouette et on s'en sort grandis. Merci beaucoup, Mar, d'avoir passé ce moment. Merci beaucoup. Merci aux équipes de la Fondation BNP Paribas, aux Bivouacs, aux équipes de la Direction de la Communication Groupe de BNP Paribas, aux équipes techniques et aux équipes de Oui Demain qui ont rendu possible ce moment passé ensemble à l'écoute de la nature. Merci à tous d'avoir relevé le défi de la distance. Merci encore une fois, Mar Benavides. On se suit évidemment sur les réseaux. Suivez tous les comptes de la Fondation BNP Paribas. À très vite. Merci et passez une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada